bon, bonjour, j'espère qu'on est déjà live, je vais simplement vérifier ça tout à l'heure et je vérifie simplement ça je vais simplement vérifier si on est live, bon, je crois qu'on est live, bon, je vais essayer de faire ça comment Hitlerville Pompidou essaie de protéger ce fameux précaré de l'entité congo avec C je crois que vous avez tous suivi ce reportage sur un média de la France Afrique à propos des tirailleurs, le film de Omar Sy, tirailleurs et donc il y a eu l'intervention entre guillemets d'un journaliste spécialiste de l'Afrique qui est venu avec sur le plateau de Pujadas donc c'est un truc de 8 minutes, je ne veux pas tout jouer mais je vais simplement aller à l'endroit où il parle de l'Afrique, où il présente les cartes donc je vais essayer de vous présenter juste une section vous pouvez toutefois aller fouiller ça sur Youtube ou sur Facebook, vous allez voir ça donc le média c'est LCI, donc je vais essayer simplement de faire ceci et je vais essayer d'augmenter ça veut dire que quand c'est en Afrique il y a des conflits, vous êtes moins atteint point d'interrogation et il y a aussi une deuxième phrase en Afrique qu'il y a des conflits, vous êtes moins atteint point d'interrogation et il y a aussi une deuxième phrase qui explicite sa pensée on va la voir quand c'est loin, on se dit que là-bas ce sont des sauvages nous on ne fait plus ça, nous on ne fait plus la guerre alors il y a du vrai et du faux dans toutes ces affirmations bien sûr que nous ne sommes pas attentifs à des conflits qui sont partout ailleurs sur la planète comme nous le sommes en Ukraine vous voyez, on a juste sorti cette carte de l'Afrique là, tous les pays en rouge il y a au moins 10 000 morts par an à la suite de conflits, de guerres civiles je vais essayer d'abord de zoomer là et d'arrêter là cette carte-là, je vais faire la capture de clon peut-être que vous êtes en train de voir ça sur la composition reversée par rapport à la disposition de la caméra je ne sais pas trop mais si vous voyez cette carte qu'ils nous ont présenté cette carte qu'ils nous ont présenté de l'Afrique ils disent que là où il y a des des rouges là des Coréens rouges les pays qui sont des Coréens rouges ce sont des pays où il y a plus de 10 000 morts et ainsi de suite de conflits mais vous allez constater que l'entité Congo avec C a été épargnée de cette description là de cette classification là l'entité Congo avec C a été épargnée hein c'est grave je vais simplement essayer de reculer et je vais voilà donc on va essayer de on recule un tout petit peu on va le film mais enfin il y en a beaucoup qui sont morts pour la France et pour une histoire qui ne les concernait qu'à moitié c'est à partir de tout cela de cet arrière-plan qu'au Marcy intervienne dans l'actualité et donc il a l'occasion dans une interview aux parisiens qui est publiée ce matin de dire mais des conflits il n'y en a pas qu'en Ukraine aujourd'hui vous êtes très émotif par rapport à l'Ukraine et puis il en parle de manière un peu extérieure la communauté française mais il y a des conflits partout ailleurs et notamment en Afrique ça veut dire que quand c'est en Afrique qu'il y a des conflits vous êtes moins atteint point d'interrogation et il a aussi une deuxième phrase qui explicite sa pensée on va la voir quand c'est loin on se dit que là-bas ce sont des sauvages nous on ne fait plus ça nous on ne fait plus la guerre alors il y a du vrai et du faux dans toutes ces affirmations bien sûr que nous ne sommes pas attentifs à des conflits qui sont partout ailleurs sur la planète comme nous le sommes en Ukraine vous voyez on a juste sorti cette carte de l'Afrique là tous les pays en rouge il y a au moins 10 000 morts par an à la suite de conflits de guerres civiles le Yémen ne figure pas sur cette carte le Yémen est aujourd'hui sur le point de disparaître parce que l'Arabie Saoudite et l'Iran bon je m'arrête par là et c'est là où je voulais en venir donc les français sortent une carte où ils parlent au moins 10 000 morts par année à la suite des conflits et l'entité Congo-Avexée n'est pas classifiée là-dedans est-ce que vous comprenez ? l'entité Congo-Avexée n'est pas là-dedans parmi ces pays c'est vraiment très difficile de voir la République démocratique du Congo la République centrafricaine il y a le Tchad bon voilà donc il y a plusieurs on parle du Mali l'entité Congo-Avexée est totalement épargnée totalement épargnée ça ce sont les français qui l'ont sorti comprenez ? alors que nous savons que chez nous il faut classifier que ça fait partie des pays où il y a plus de 10 000 morts par année parce que sa source de dénue maturée a assassiné continue d'assassiner le Congo comprenez ça chers amis le génocide qu'il est allé réaliser sur le territoire de Mpangala récemment pouvait simplement faire que l'entité Congo-Avexée puisse être classifiée là-dedans est-ce que vous comprenez ? donc ce comportement des français ce comportement des français c'est ce qui explique même que l'affaire des Congo ne peut pas être diffusée à travers le monde entier et ce qui fait même que la situation actuelle des Congo ne peut pas être propagée même sur les médias sociaux plusieurs même frères africains ont reçu des instructions de ne jamais parler de l'autodétermination des Congo est-ce que vous comprenez ? on n'a qu'à regarder leur télé cette télé qui se dit télé panafricaniste vous l'appelez comment vous appelez ça ? vous appelez ça Afrique Média ils se disent que c'est le panafricanisme voilà mais ils sont cette télé là est financée par les dictateurs cette télé là fait l'apologie de Bia le Bia qui est en train de comploter pour remplacer le fils pour eux Bia c'est le patriage pour eux Nguema qui a plus de 30 ans de pouvoir et qui est venu là encore qui venait encore là de prendre un autre mandat mais nous connaissons on organise des élections pour légitimer pour dire que le pouvoir vient du peuple donc de Dieu et pas du tout est-ce que vous comprenez ? leur télé panafricaniste fait l'apologie des gens comme des Kagame est-ce que vous comprenez ? donc ça montre que le financement vient de ces gens on a vu l'Afrique Média on voyait des journalistes en Guinée en Guinée équatoriale là-bas chez les Nguema vous voyez ? les Mbanda Kani ils sont nourris par les mêmes dictateurs vous comprenez ? pour Mbanda Kani le seul mauvais c'est Ouattara Sasso c'est un allié pour eux parce que c'est qu'ils financent les Mbanda Kani ne peuvent jamais toucher Sasso ils ne peuvent jamais toucher Bia pour eux Bia c'est le patriage ils appellent Bia le patriage est-ce que vous comprenez ? donc les médias français ont aussi reçu les mêmes instructions ce que nous avons l'habitude d'appeler les mercenariats médiatiques on a maintenant les mercenariats médiatiques en France et en Afrique en Afrique c'est comme Afrique Média est-ce que vous comprenez ? pour eux les Marquis Salles c'est les dictateurs les Sasso ne sont pas les dictateurs les Sasso qui sont à un pas de leur maison qui tue qui détruise nous ne sommes pas les dictateurs ce sont les patriaches ce qu'Afrique Média appelle comprenez ? voilà pourquoi nous on ne perd pas notre temps à suivre les petits noirs qui ont fait leurs médias financés par les dictateurs africains et en voulant nous vendre le panafricanisme pendant que nos peuples sont manipulés sont détruits pendant qu'on qu'on est en train d'exterminer les authentiques les autochtones les ayant droit Congo est-ce que vous comprenez ? ils ne sont même pas capables de parler ils ne sont même pas capables de parler de l'autodétermination des peuples Congo mais ça vous dit tout est-ce que vous comprenez ? donc les médias de la France la France sort une carte comprenez ? où ils ont appelé les gens au point de disparaître ? on tue des millions enfin des conflits des zones de conflits en Afrique ils ont tout fait tout fait ils ont tout fait parce que l'Arabie Saoudite et l'Iran par population interposée s'affrontent là-bas la Palestine ça fait 20 ans qu'en France en Europe en Occident on ne s'en soucie plus ils ont tout fait de ne pas mettre l'entité Congo avec ces il faut protéger il ne faut jamais mettre l'entité Congo avec ces à la place publique il ne faut jamais exposer l'entité Congo avec ces alors qu'ils présentent une carte là où il y a un massacre en Afrique là c'est une carte d'Afrique où il y a des massacres plus de 10 000 Africains par année comprenez ? il faut protéger le précaré il ne faut jamais que ça soit qu'il y ait comment on peut même mettre ça il ne faut jamais que le monde sente que non 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 l'entité Congo avec ces il y a des problèmes là-bas donc il faut toujours peindre ça au vert là où il y a des bonnes choses la bonne vie la protection la démocratie le respect des droits de l'homme ainsi de suite vous comprenez ? là où l'économie marche l'éducation marche la santé marche ainsi de suite est-ce que vous comprenez ? donc c'est une les médias bon on ne peut même plus parler du contexte de la honte parce que la honte on est déjà très dépassé donc il faut plutôt le dire carrément nous d'ailleurs voilà pourquoi nous déconseillons d'ailleurs notre peuple à suivre ces médias parce que si vous suivez les RFI les France 24 les TV5 avec des journalistes comme les les Chimba Kalala vous perdez votre temps parce que ces médias là ont été conçus spécifiquement avec de l'eau sur l'auditoire l'auditoire africain donc berner des peuples vous comprenez ? déjà une fois on vous a même fait passer un reportage où aucun jeune français ne connait l'existence de ces médias beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'existence de ces médias comprenez ? donc c'est des médias qui ont été caricaturés spécialement pour l'Afrique et pour les Africains quand RFI donne une information ça signifie la vérité quand TV5 donne une information ça signifie la vérité ou quand un Africain passe à TV5Monde donc l'Africain là a une notariété très élevée l'Africain là est très connu est très populaire il est puissant parce qu'il est passé au plateau sur le plateau de TV5Monde où il est passé sur l'antenne de RFI il est passé à France 24 est-ce que vous comprenez ? et ça c'est la connotation qu'on a donnée à notre peuple voilà pourquoi vous voyez que ce sont que ces blancs là les lécodermes de Pompidou là hein ? donc Pellermann et Bois-Bouvier le RFI Pellermann de France 24 c'est eux qui ont la responsabilité et qui ont le privilège on peut simplement dire que c'est des journalistes spécifiques pour interviewer entre guillemets les dictateurs africains donc si un dictateur africain n'est pas interviewé par Pellermarck Pellermann ou Bois-Bouvier tous les deux les mercenaires médiatiques de la France Afrique ça signifie que ce dictateur là il n'est pas la France comme déjà le disait le président Gbagbo être président c'est être être président pour un africain c'est être reçu sur le pelton de l'antichambre de l'enfer que nous appelons le palais de l'Elysée allez-y suivre ce discours du président Gbagbo encore vous allez vous allez comprendre que le président Gbagbo a sorti plusieurs vérités un criminel comme Sassou Denis Maturin qui tue les gens de ses propres mains et qui porte un costume et mérite le respect est-ce que vous comprenez ? c'est très aberrant et vous savez même que il vient de apparemment il a encore nommé des gens là-bas des généraux là-bas et vous connaissez la technique non ? la technique et ça ça s'est encore réalisé récemment donc l'homme a chié enfin il a déposé ses matières fécales pendant 33 jours dans un bocal enfin un petit seau un seau pendant 33 jours donc 33 jours il chiait dans un seau il chiait dans un seau et il a appelé tous ces militaires là il dit il faut donc venir faire renouveler l'alliance l'alliance d'allégeance donc il les a tous alignés là-bas et les matières fécales ont été présentées dans enfin dans une grosse assiette et tout un chacun venait se servir et s'asseoir en train de manger les matières fécales qu'il a chiées pendant 33 jours l'allégeance et c'est ce qu'ils ont mangé et ce qu'ils ont fait comme un peu du porte-à-porti donc c'est ce qu'ils appelaient le renouvellement de l'alliance vous voyez que il est venu déjà annoncer des âmes volontaires 1000 âmes volontaires le recrutement volontaire vous comprenez donc là encore c'est des âmes qui sont venues faire l'alliance d'une manière volontaire en mangeant le caca de Sassou dont il a chié pendant 33 jours qu'il a gardé dans un seau et ils sont venus tous se servir sur une grosse table en train de manger ce caca là vous comprenez donc les 33 jours étaient synonymes de son grade dans ces loges diabolico-sataniques de la franc-maçonnerie dans 33 degrés de la loge franc-maçonnique et donc il a gardé ses matières fécales pendant 33 jours il a chié pendant 33 jours et au 33ème jour il a pris à avoir chié il sort donc ses sceaux et chaque général ou officier supérieur dans le pont de Monium passait pour faire encore l'allégeance volontaire à leur mettre question de continuer tenter de renouveler puisque nous sommes dans l'année 7 c'est 2023 donc ils tentent donc de renouveler un nouveau cycle mais ça ne marchera pas parce que l'année 7 est contrôlée par l'énergie Congo est-ce que vous comprenez ? donc ça c'est simplement une petite parenthèse des priorités qui sont en train de se passer dans le pont de Monium donc il était nécessaire de le rappeler à notre peuple l'allégeance que ces gens-là ont toujours réalisé auprès de sa soudaine du maturin il sort avec votre femme il lave quand il finit de sortir avec votre femme lui il vous met sous votre lit il sort avec votre épouse sur votre lit et à la fin quand il finit il demande à votre épouse de lui laver son sexe avec de l'eau et après il lave vous le lavez les pieds avec cette même eau et après vous buvez cette eau ça on a déjà le tout dernier acte qu'il venait de faire récemment il a chié pendant 33 jours qu'il mettait ses matières fécales dans un bocal ou un seau ou un pareil et au 33ème jour au dernier au 33ème jour avec son caca qui se sentait mauvais avec toutes les fermentations il a donc appelé les officiers supérieurs du pont de Monium sont venus faire donc l'allégeance volontaire question de renouveler un nouveau cycle c'est ce que lui-même il a appelé et c'est ce qu'ils ont fait et je crois qu'il y a même d'autres qui se sont ajoutés et qui ont été promus général comme prenez ça je m'aime donc c'est cela la réalité voilà donc c'est de façon simplement de vous dire voilà la France l'ennemi de l'Afrique la France l'ennemi des Congos la France ne s'en soucie plus du tout bien sûr qu'il y a une inégalité ce pays criminel dont il y a eu une gêne civile au pouvoir qui badigeonne vient donc avec ces médias sortir une carte ce qu'ils ont appelé une carte d'Afrique je vais essayer de faire la capture de Crohn pendant que ça joue je vais rapidement je vais faire comme ça voilà donc je fais cette capture de Crohn simplement pour vous présenter la carte qu'ils ont présentée comme la carte d'Afrique où on tue plus de 10 000 Africains par année comprenez et dans cette carte il n'y a pas l'entité Congo avec C alors que nous savons que notre peuple est massacré je vais simplement aller comme j'ai fait la capture de Crohn je vais simplement aller chercher ça rapidement c'est grave ce qui est en train de se passer c'est grave l'entité Congo avec C n'est pas on essaie donc de dissimuler comme auparavant tous les crimes des génocides réalisés par Sassou Denis Maturin un élément capital de la destruction des peuples Congo celui-là qui a reçu des instructions de la part je ne sais pas voilà voilà je vais simplement voilà c'est cette carte je ne sais pas si vous allez le voir d'une manière renversée je ne sais pas trop mais en tout cas avec les caméras que nous disposons voilà la carte qu'ils ont présentée je ne sais pas quoi que ça doit être ça doit être renversé là-bas voilà voilà la carte là où ils ont monté les rouges rouges ça sont les zones d'Afrique les pays d'Afrique où il y a des conflits voilà cette carte je ne sais pas si c'est renversé ou pas mais en tout cas ce que je vais faire je vais essayer je ne sais pas mais en tout cas on va le mettre là sur la partie je ne sais pas si c'est renversé ou comment avec les caméras que nous utilisons la carte voilà c'est la carte qu'ils ont présentée l'entité Congo avec C'est totalement épargnée alors qu'il y a un génocide qui se déroule chez nous on tue avec les armes on détruit mais jamais ils ne peuvent exposer l'entité Congo avec C'est parce que c'est le précaré entre guillemets de la France parce que entre guillemets c'est la capitale de la France libre avec une forme à vous là donc il faut protéger tout ce qui se passe à l'intérieur donc voilà une manipulation que vous comprenez et vous ne pouvez donc compter sur les médias de la France Afrique donc c'était ça qu'on voulait vous faire passer ce matin pour se comprendre que vous ne pouvez jamais faire confiance à cette manipulation la France demeure notre ennemi vous comprenez ça surtout pour nous les Congo nous devons on n'a pas tergiversé avec ça c'est une question de survie et là notre peuple est en train de se faire exterminer et nous devons être de plus en plus motivés et avec les pratiques qui se passent déjà hier je crois que il y a un frère qui est à Luango qui m'envoie un email il me dit vraiment je tiens simplement à t'annoncer qu'ici avec apparemment ils ont ils ont tripatouillé un dispensaire en Paka là-bas en Paka là-bas en Goyo je ne sais pas il dit qu'il y a une morgue là-bas si vous déposez un cadavre à cette morgue et on vous exige l'autopsie mais attendez le cadavre est mort d'une maladie certainement donc l'individu est mort d'une certaine maladie on dépose le cadavre à la mort mais si vous déposez le cadavre à la mort ça veut seulement dire que la cause de la maladie est déjà mentionnée par le médecin voilà et donc le jour que vous voulez aller récupérer votre corps pour aller enterrer en vous soi-disant le monsieur dit ils exigent ils disent c'est une obligation ils vous exigent l'autopsie maintenant leur autopsie là consiste à faire quoi consiste à ouvrir le ventre du cadavre il dit que c'est obligatoire tous les cadavres qui sont déposés à Ngoïo là-bas on ouvre le ventre obligatoire on dit bien obligatoire donc ils ouvrent le ventre ça signifie l'autopsie vous comprenez donc on réalise l'autopsie après que les médecins ont approuvé ont écrit la cause du décès et tout ça là mais eux quand même leur service de morgue exige une opération supplémentaire l'autopsie donc leur autopsie consiste à ouvrir et à récupérer les boyaux à récupérer tout ce qui est dans le ventre vous comprenez mais ça vous êtes dans des pratiques diaboliques ou sataniques donc vous êtes là dans un monde fou et c'est son nom mais gomore comme on a l'habitude de vous dire on va brûler on va buter sous ces gens là sans état d'âme pour restaurer l'autorité du créateur voilà donc mes frères et soeurs que Dieu nous garde vous ne pouvez pas compter sur la France Mkongu ki kile manzau Mkongu kele kwa 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 Konglitarie kwa 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 Konglitarie ka kwa kwa Konglitarie Matondo Nanguilu yamote, venu luchatilumu yamote Abu, abu Pia, yeyeye Yeye